Edith et Marcel ensemble, un sourire, celui des deux plus grandes vedettes du moment, un regard, celui bouleversant de deux amants, un mystère, cette folle passion qui s'écrit au présent. Mon adoré, pense tant d'amour qui va s'échapper de mes yeux, de ma bouche, de mon coeur, tant de bonheur qui va nous éclabousser, tant de soleil qui se mettra dans nos âmes et tant de chaleur qui va nous brûler l'un et l'autre. Edith, chérie, il y a une Edith Piaf et j'ai la chance, moi, pauvre brute de boxeur, d'être aimé par elle. Mais c'est merveilleux, je viens en rêve. Chérie, c'est avec moi que tu rentres le soir et qu'il couche là, contre moi. Six mois de correspondance pour dire le trouble, le désir, l'absence, passion clandestine, serdant et marié, père de trois enfants. Alors les lettres ne sont jamais signées ou plutôt si, toi, moi, moi pour toi. Les deux amants ont leur paradis, les Etats-Unis. Elle y chante, il y boxe, il s'aime et s'en chante. Vraiment, elle l'idolâtrait. Beaucoup d'autres dans sa vie l'ont déçu. Edith, et ça, elle l'a dit. Elle a dit, c'est vrai, j'ai été souvent déçu. Les uns venaient pour profiter de sa gloire à elle, pour devenir eux-mêmes vedettes. Lui, Marcel, n'avait pas besoin de ça. Donc c'était vraiment l'amour sincère, l'amour pur. Mon bel amour, tu es toute ma vie entière. Je t'appartiens pour toujours. Oui, mon chéri, pour toujours. Je suis ta petite, ta toute petite tienne, moi. Chéri, je crois que tous les Français sont au courant de notre histoire, car quand j'arrive dans un restaurant français, il y a immédiatement la chanson « La vie en rose » qui s'élève. Et je crois qu'on doit voir la gueule que je fais, que ça doit me faire quelque chose. La belle histoire s'arrête quelque part dans le ciel, entre Paris et New York, en octobre 49. Serdant vient reprendre son titre mondial, perdu quatre mois plus tôt contre Jacques Lamotta. Il veut prendre le bateau, Edith le supplie de la rejoindre plus tôt. Le corps de Marcel est identifié grâce à sa montre, un cadeau d'Edith. Ce soir-là effondré, elle trouvera pourtant la force de chanter. Reste le plus beau, le plus émouvant des testaments, cet hymne à l'amour qu'elle dédiera jusqu'à sa mort à son amour de champion. Une chanson et des lettres brûlantes, vibrantes, seul témoin d'un amour de légende, foudroyé.